Je l'aime, je l'aime, parce qu'il n'est pas le premier. Il a acquis mon salut, sur le bois du calvaire, oh oui, je l'aime, je l'aime, parce qu'il n'est pas le premier. Il a acquis mon salut, sur le bois du calvaire, oh oui, je l'aime, parce qu'il n'est pas le premier. Il a acquis mon salut, sur le bois du calvaire, oh oui, je l'aime, parce qu'il n'est pas le premier. Ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes yeux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étant tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. De la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes, toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeants de toutes espèces de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers dans nos campagnes. Nos génies sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'éternel est le Dieu. Amen. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, mais il est si bon pour moi. Donne-moi, oui, donne-moi, oui, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon, pasteur, donne-moi, apôtre, donne-moi l'ancien, oui, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Nous sommes heureux, notre Père, d'être là dans ta maison, Père Saint-Dieu. De voir réellement chanter des chants de Sion, glorifiant ton Seigneur encore, Père Saint-Dieu, parce que réellement tu es digne de recevoir la gloire qui vient de ton peuple à toi, mon Sauvard. Parce que tu as été le seul à fouler au présoir, mon Roi. Tu as réussi toute la colère, bien-aimé, Père Saint-Dieu. Tu as vaincu seul, mon béné-aimé, Seigneur. Oh, que ton nom soit élevé, Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre, mon Roi. Louange et honneur à toi. Tu es vraiment le puissant conquérant. Tu as conquis, mon béné-aimé, Père Saint-Dieu. Tu as vaincu. C'est pour ça que nous sommes heureux encore ce soir d'être là dans ta maison pour chanter les chants des siyommes avec allégresse, mon béné-aimé, Père Saint-Dieu, pour glorifier les seuls noms qui sauvent, le seul nom qui guérit aussi, Père Saint-Dieu, le seul nom par lequel nous sommes délivrés, Père Saint-Dieu. Sois béni encore ce soir. Merci pour les chants et les cantiques, mon Roi. Bénis ton fils. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Louange et honneur à toi pour les enfants qui ont chanté, pour les frères de ce qui ont chanté, pour notre précieux frère Christian, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Poussez sur le matérialisme, mon béné-aimé, Père Saint-Dieu. Gloire que tu reviens, Seigneur. Mon âme te loue encore ce soir. Nous sommes parmi les vivants. Et les vivants, avec tes mains, sont ceux-là qui te louent, Père. Oh, nous te louons aujourd'hui encore. En regardant ce que tu as fait pour nous, Père Saint-Dieu, et ce que tu continueras pour en faire encore davantage, nous sommes plus heureux, Seigneur, de t'avoir comme maître, rédempteur et sauveur, guide qui nous conduit encore, bienvenue, Père Saint-Dieu. Ta présence n'a jamais fait défaut, Seigneur. Tu es notre soutien. Et n'a pris, dans les cas de l'étresse, mon béné-aimé, Père Saint-Dieu, un secours qui ne manque jamais pour nos pères. Nous te disons merci encore, Père Dieu. Oh, nous nous résistons de ta voix, Père Saint-Dieu. Merci encore pour ce que tu fais. Merci aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont en connexion à différents endroits. Le moins j'honore à toi encore, parce que tu nous as donné encore des frères et des sœurs. Merci pour les psaumes, merci pour l'adoration. Béni sois-tu, Père, car nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Il y a un cantique qui nous chante. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il resplendit, il l'imine en dessous. Oh oui, hein. C'est merveilleux. Oui, 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 oui. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux. Et nous le remercions effectivement pour la force qu'il nous donne, pour le soutien, le secours aussi qu'il nous donne. Et vraiment, mon cœur aussi était aussi touché par les chants, tous les chants que j'ai eu pour pouvoir aussi entendre. Et même depuis le début aussi, pendant que le frère et la sœur arrivait, lorsque la chorale avait commencé à chanter les cantiques, wa, 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 j'étais là, j'ai dit, mon Dieu d'amour, qu'est-ce que c'est merveilleux. Et quand vous avez commencé les services et tout cela, Dieu est bon pour nous. Que Dieu te bénisse. La Bible dit que la louange est ici aux endroits. Quand nous sentons que nos cœurs sont libérés par ce Jésus-Christ, vous savez, ça réjouit le cœur. Et puis l'adoration monte parce que nous adorons celui que nous aimons. Et celui que nous voulons avoir comme compagnon. Tout seul dans ce monde, avant d'aider tous, pauvres et misérable. Alléluia. Oh, mon frère, ma sœur, ah là là. Si, 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 c'est merveilleux ça. Nous prions que Dieu nous aide, frère, que vraiment que la flamme descende. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Oui, 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 oui. Nous désirons être enflammés, mon frère, ma sœur. Oh, nous avons beaucoup dormi, nous avons laissé beaucoup le monde prendre beaucoup plus de temps. Ça nous a beaucoup ennuyés, on s'est sentis lourds. Maintenant, on va être remplis de lui pour vraiment se sentir aussi bien, trop à l'aise aussi, à pouvoir les glorifier. Nous avons chanté aussi les cantiques, effectivement, qui montrent qu'effectivement, nous disons qu'effectivement, que nous n'avons plus de temps ici. Les jours se raccourcissent de plus en plus. Et ce que nous sommes censés pouvoir être conscients que nous rentrons chez nous. Ce monde n'est pas chez nous. Nous avons notre chez nous. Et c'est pour cela que nous sommes appelés et qu'on considère effectivement, et que nous nous considérons aussi comme un temps de pélérat, des étrangers et des voyageurs. Il n'y a aucune chose. Avant, oui, il y avait des choses, effectivement, qui nous liaient, qui nous maintenaient dans ce monde, effectivement, aussi, pour lequel nous disions, bon, nous restons encore. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, qu'il n'y a rien dans ce monde, effectivement, qui peut nous retenir. C'est pour cela que, avec tout ce que notre Seigneur nous a donné, comme Jésus pouvait le dire, « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. » Donc, il n'y en a aucun qui doit rester. C'est pour cela que nous combattons. Nous voulons vraiment qu'il rentre, effectivement, aussi, parce que nous ne sommes pas chez nous. Nous remercions notre Dieu qui ne nous a jamais laissés seuls, mais qui est toujours là, effectivement, aussi, pour pouvoir aussi nous éclairer et nous conduire, comme il a prié tout à l'heure, en disant que cette lumière, cette colonne de feu qui nous conduit dans la nuit, et cette colonne de nuit aussi, dans la journée, jamais il n'a manqué de pouvoir conduire son peuple. Il a toujours été présent, comme on dit, l'eau toujours présente des rochers. Nous avons cette grâce. Il était comme ça dans le temps. Il est aussi comme ceci dans notre temps. C'est pour cela que nous nous résistons, quand même, nous ne voyons pas tellement très bien, nous ne devons pas être inquiets, parce que la lumière brille encore. Et Seigneur, notre Dieu, il est celui qui nous éclaire et nous conduit et nous conduira. Et ça, c'est la vérité, frère et soeur, jusqu'à ce que ce merveilleux, ce sont des paroles qui doivent vraiment nous consoler. Il a dit, effectivement, que jusqu'à ce que la totalité soit entrée, le païen. Voyez-vous que, et là, nous comprenons qu'effectivement, qu'il est toujours précis dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, effectivement, s'il a dit, donc, il a jeté le regard parmi les nations. Les nations, ce sont donc des païens. Il faut que, parmi les païens, ceux-là qu'il a eu à pouvoir choisir, le dernier, peu importe, comme nous le disions, effectivement, l'élection ne jouera jamais, les diables paient s'élever avec tout ce qu'ils peuvent faire, mais les derniers doivent entrer. C'est pour ça que, nous nous résistons quand nous pouvons réaliser que les Seigneurs ne pourra jamais nous abandonner parce que quand nous faiblissons, il envoie sa parole et son esprit suit et agit, effectivement, encore davantage. Au corps, nous prenons courage. Nous ne sommes pas comme le monde, nous ne sommes pas comme ceux du monde, nous ne faisons pas partie du monde, effectivement. Eh bien, nous savons qu'il nous avait trouvé grâce à ses yeux parce qu'il nous a mis à part. Donc, ce qui veut dire, effectivement, que nous pouvons être tous les jours de notre vie, effectivement, heureux, peu importe, que nous soyons malades ou faibles ou quoi que ce soit, ce n'est ni la maladie, ce n'est ni les faiblesses du corps, effectivement, qui peut réellement nous abattre parce que Dieu nous a placés au-dessus. Et ça, c'est la vérité, mon frère et ma salle. C'est-à-dire qu'il a dit lui-même, quand nous pouvons entendre, il a dit que nous sommes passés de la mort à la vie. Alors, comment vous voulez que nous repassions encore de la mort ? Parce que nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Et puis, il nous a donné les signes. Comment savons-nous que nous sommes passés de la mort à la vie ? Mais la Bible dit que c'est parce que nous aimons les frères. Parce que personne ne peut aimer un frère ou aimer quelqu'un, effectivement, et tout son cœur comme cela et qu'il peut même pleurer si c'est né l'amour du vers de Dieu. Alors là, nous comprenons qu'effectivement, je ne suis plus la même personne. Hier, tu ne pouvais pas avoir de telles réactions. Ce n'est pas possible. Il faut que quelque chose soit à moi. Alors, c'est pour ça qu'on nous dit que si vraiment quelqu'un est en Christ, il est vraiment une nouvelle création. Les choses anciennes sont donc passées. Frères et sœurs, ce n'est pas des discours que vous entendez, mais c'est notre vie. C'est la réalité parce qu'un jour, nous serons chez nous. Et aussi longtemps que nous sommes ici, nous ne pouvons pas partir sans que le monde se rende compte qu'il y a des étrangers et donc nous ne voulons pas avoir rien à voir avec eux. Il faut qu'on s'en débarrasse. Oui, mon frère et mon sœur, le peuple d'Israël, la postérité d'Abraham, quand on le regardait, on savait très bien qu'ils étaient des étrangers à l'Égypte. Ils n'étaient pas des Égyptiens. Et pourtant, ils étaient le même genre de personnes. C'est des êtres humains. Mais quand on le regardait, il dit non. Ceux-là sont des étrangers. Et on ne peut pas les considérer comme étant faisant partie. Dis-nous. C'est pour ça qu'on les a traités parce qu'ils étaient étrangers. On les a traités différemment. Ils étaient des esclaves. Parce qu'il n'y avait pas d'Égyptiens qui étaient esclaves. Les esclaves étaient des étrangers. Ces étrangers étaient effectivement, quand on le regardait, la postérité d'Abraham. On l'a regardé. C'est là, on ne peut pas le mélanger avec lui. Ils ont des habitudes. Ils disent, oh non, que Dieu soit béni. Ils ont simplement vécu et on les a regardés comme étant un peuple qui ne faisait pas partie des autres peuples. Oui, effectivement. Le Seigneur, leur Dieu, avait dit à leur père Abraham que je fais une alliance avec toi. De sorte que moi ici, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. C'est donc après toi. Dieu est toujours fidèle en fait dans sa façon de faire les choses. Mais maintenant, c'est à nous de pouvoir aussi nous regarder et réaliser est-ce que Dieu a eu un pouvoir vouloir avoir effectivement ces manifestes vraiment en moi et quand on me regarde sans que je ne dise rien, juste par ma façon de faire, marcher simplement et m'asseoir même quand les gens me parlent effectivement sans rien dire, que les gens disent non. celui-là ou bien celui-ci, il n'est pas comme les autres. Même si je n'ai rien dit. Mais c'est parce que quand vous-même vous ne disiez absolument rien, vous dégagez quelque chose. Vous savez, frères et sœurs, les mauvaises pensées, les mauvaises choses que vous avez, ça dégage aussi un parfum. Même quand vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, qui a un esprit qui murmure tout le temps, même s'il ne dit rien, grommelle à l'intérieur, vous sentez une atmosphère mauvaise. C'est sûr, vous sentez que quelque chose autour de vous n'est pas tellement très bien. Parce que, vous savez ici, c'est comme ça que sont les démons en fait. Lorsqu'il trouve un moment où il peut être quelque part avec, vous sentez que quand vous avez à prier une fois Dieu, vous sentez que quelque chose n'est pas bon. C'est normal parce que ce qui est à l'intérieur de vous est bon et ce qui est là quelque part n'est pas bon. Ça ne peut pas s'entendre. C'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas dans son cœur il murmure, il grommelle effectivement et quand vous avez prié tellement bien vous sentez ça ne passe pas bien. Et la personne ne se rend pas compte que là, il est tenté de cultiver des démons et qui détruisent effectivement aussi l'atmosphère. Donc, c'est-à-dire que maintenant, quand vous avez gris au-dedans de vous, la Bible dit nous dégageons donc l'odeur de Christ. Donc, ce parfum de Christ en fait. Vous êtes une personne qui quand vous vous asseyez sans même dire quoi que ce soit vous dégagez la paix. Il y en a ceux-là qui quand vous vous approchez vous sentez qu'ils dégagent le trouble. Ils ne sont pas tellement bien, ils bouillonnent à l'intérieur pour créer des problèmes. Mais il y en a de cela quand vous vous approchez. Notre maître, le nôtre, le nôtre, qui est le nôtre, il a dit que la paix de Dieu soit avec vous. C'est-à-dire que nous, nous sommes censés être de ceux-là partout où nous passons. Peu importe. Nous ne sommes jamais des personnes qui peuvent amener des problèmes, des troubles, ou des partenaires, des comportages. Jamais. Nous sommes ceux-là qui apportent la paix. Nous entrons dans une maison, le Seigneur l'a dit, dans Matthieu, il dit, mais si vous entrez dans une ville et que vous trouvez que la paix de Dieu soit avec vous dans la maison, la paix de Dieu restera là-dedans. Parce que vous, vous êtes des hommes de la paix. Nous sommes censés pouvoir être ainsi. Donc, quand on le regardait, en fait, on trouvait qu'ils étaient tellement différents. et par leur façon d'être, effectivement, c'est à ce moment-là aussi qu'il y a la colère aussi. Vous savez, quand vous ne pas dans une sphère où les démons peuvent avoir accès pour pouvoir faire de vous ce qu'ils veulent, alors à ce moment-là, c'est la colère qui s'empare effectivement de ceux qui sont à l'extérieur. Oui, des mauvaises êtres. Parce qu'en fait, les diables, les démons influencent les autres, en fait. C'est pour ça que vous voyez que quand vous êtes tellement quelqu'un de bien, c'est vrai que les gens ne peuvent rien trouver à pouvoir faire, en fait, vous dire, dire de vous. Mais en fait, votre attitude de paix, de joie et de pouvoir être toujours quelqu'un qui parle du bien, ça dérange les autres. Ça leur dérange, en fait. Mais ce ne sont pas les autres qui sont dérangés, ce sont donc les démons qui sont donc dérangés. C'est pour ça, dans les livres d'Ephésiens que nous allons lire avec vous au chapitre 6, Ephésiens, chapitre 6, il nous dit, voilà, c'est qu'à ce que nous sommes donc, il est arrivé, il nous dit ceci, donc verset 10, vous connaissez cela, il dit, au reste donc, frère, fratifiez-vous donc dans les seigneurs et par sa force toute puissante. Il dit donc, révêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Amen. Nous voulons te dire merci de notre part, glorifiant ton Seigneur encore pour la grâce et la joie que nous avons d'être dans ta maison, Père Saint-Dieu. Mon Père Saint-Dieu, nos cœurs se sont rejus devant ta face, mon Père, au travers des chants et des cantiques que la chorale a chanté, que les enfants ont chanté, que ton fils a chanté, aussi, nous conduisant dans cette dimension, nous avons réalisé que tu es descendu, tu es présent, Seigneur, et nous sommes heureux, Père. Merci encore pour ta bonté, Père, je t'en supplie, nous voulons plus, Seigneur, que nos cœurs et nos âmes puissent encore donner encore plus davantage, mon Roi, en fait que tu aies la gloire qui t'est revendue parce que tu le mérites, Père. Bénis-nous encore ce soir avec la parole que nous voulons pouvoir entendre, Père Saint-Dieu. Garde-nous quand nous t'avons et prier au nom de Saint-Dieu de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous, nous devons garder les territoires que le Seigneur, notre Dieu, nous a donnés pour qu'à l'ennemi ne puisse pas venir entrer pour souiller ce que le Seigneur nous a réellement donné. Ce que Dieu a donné au peuple d'Israël, c'était un territoire, un pays comme Dieu l'avait dit, un pays où coule le lait et le miel. Ce n'était pas aux autres nations que Dieu avait donné cela. Non, non. C'était donc au peuple d'Israël, donc à la postérité d'Abraham que le Seigneur, notre Dieu, leur avait donné ce territoire. Et lui, comme vous connaissez aussi cela, il l'avait déjà bien préparé comme on l'entend, on l'a entendu, un pays où coule le lait et le miel. En fait, cela était simplement destiné pour pouvoir réjouir chaque fois le peuple de Dieu, un peuple qui était censé être dans cet endroit pour pouvoir glorifier Dieu parce que Dieu lui donnait. Donc, chaque année, il bénissait, il agissait effectivement aussi pourvoyer en fait un décom. Nous avons entendu dans l'Epsom qui a été lu, c'est l'Epsom 144, je pense que cela, c'est l'Epsom 144. Voilà, c'est cela qu'il nous dit. Il dit, il dit, voilà, il dit, verset 12, il dit, nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Vous entendez cela ? Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Vous entendez cela ? Il dit, nos grignets sont pleins et regorgeants de toutes espèces de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers et par des milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes. Point des désastres, point des captivités, point des cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ici. Heureux le peuple dont l'Eternel est vraiment Dieu. Donc, vous voyez que quand le Seigneur place effectivement dans le lieu dans lequel il pourvoit qu'il a donné s'il y ait, ce n'est pas pour qui que ce soit, c'est pour effectivement le peuple. C'est pour ça que vous comprendrez que quand ce peuple s'est tourné vers l'idolatrice, vous vous souvenez de ce qu'on en avait parlé effectivement aussi, donc c'est un pays comme on dit, un pays où coulent les laits, les miels, effectivement, où le ruisseur de Rousseau, tout ce qui est merveilleux descend là-dedans. Ce n'était pas pour autre chose, c'était pour un peuple qui s'accrochait à son Dieu et qui aimait son Dieu. Mais lorsque le corps de peuple se tournait des dieux étrangers, alors le ciel était devenu un ciel d'air. Oui, parce que ce n'est pas aux incrédules que Dieu a donné les territoires, ce n'est pas aux idolâtres que Dieu a donné. C'est pour ça, frères et soeurs, nous devons comprendre que le diable, il est tellement rusé comme nous l'avons entendu laissé l'année, il est tellement rusé qu'il va toujours pousser le peuple de Dieu à sortir effectivement de l'emplacement dans lequel Dieu les a placés. Ils aient en théor effectivement. Comment? Vous voyez, quand Dieu a eu à pouvoir faire quelque chose de merveilleux pour le peuple d'Israël, il était, lui, le seul roi qui conduisait son peuple et qui pourvoyait pour tout. Mais ils ont dit, ah, nous voulons être comme des nations, en fait. nous voulons aussi avoir un roi comme les nations. Mais comme la Bible l'a dit que les dieux qui sont dans les nations, ils ont des yeux et des voix et des voix des oreilles et ils n'entendent point effectivement. Mais le dieu que nous avons, il a des yeux et il voit des oreilles aussi et il entend et une bouche aussi et il parle. Ils avaient cette grâce d'avoir Dieu comme roi. Quelle bénédiction! Quelle grâce! Et parfois, on ne réalise pas effectivement ce que Dieu et surtout quand il nous a placés dans notre... L'habitude, en fait, est une chose mauvaise et on ne réalise pas la grâce, l'amour de Dieu lorsqu'il nous a placés dans la condition dans laquelle nous devons être et dont il est pouvoir pour nous. Alors on a toujours tendance à voir regarder à l'extérieur. On a l'impression que l'extérieur est vraiment pour nous effectivement réitif. Et comme nous pouvons le voir effectivement, le diable a toujours tendance à pouvoir vraiment pousser et surtout jouer avec la pensée effectivement des gens le montant effectivement parce que c'est à l'extérieur qui est pour les pousser effectivement à ce qu'il puisse arriver à pouvoir sortir effectivement de l'espace effectivement dans lequel Dieu les a placés aussi longtemps que nous sommes effectivement dans l'endroit que Dieu nous a placés quelle pénétiction aussi longtemps qu'Adam et Ève restaient dans le jardin d'Éden il n'avait pas de problème il n'y avait pas de souffrance il n'y avait pas de difficulté il n'y avait même pas aucune pensée de soucis pourquoi les soucis allaient venir de quoi les problèmes allaient venir où même les larmes les venir au dos parce que nous sommes dans cet environnement dans lequel Dieu nous a et maintenant il a fallu que ces démons viennent pour pouvoir les pousser à ce qui sort effectivement des limites dans lesquelles Dieu est notre Seigneur voyez-vous et Ephésiens chapitre 6 il nous fait part de cela en attirant notre attention pour que nous comprenions que ce ne sont pas des choses à prendre à la légère et que nous continuons à pouvoir avancer avancer effectivement comme ça sans prêter attention à l'ennemi verset 10 dans la religion au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable il est le malin si tu n'es pas revêtu parce qu'il viendra d'une manière par-ci par-là par-ci par-là Dieu veut que tu sois vraiment dans une position où peu importe dans quelle direction il vient mais que toi tu sois sûr effectivement qu'il vienne au nord à l'est au sud en dessous à gauche et à droite je suis protégé alléluia oui monsieur c'est important mon frère et mon sain ce que Dieu nous donne c'est vraiment la protection puissante et que là le diable ne peut même pas il ne va pas passer par il va essayer de trouver à gauche et à droite il ne va pas trouver c'est pour ça il nous dit effectivement car nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs et ça il nous prévient d'abord effectivement parce qu'il viendra avec sa ruse effectivement pour te tromper que ton adversaire c'est lui qui est en face de toi c'est lui qui t'aim il ne t'aime pas il ne t'aime pas il veut te tuer il veut ta mort mais toi sache que celui qui est en face de toi c'est pas celui qui déteste toi pas celui qui est en face de toi si Dieu entre dans son âme il devient ton frère il devient ta soeur oui monsieur et c'est la vérité c'est un trompeur parce qu'il sait c'est ça que on a entendu de l'épargne quand vous aimez quelqu'un quand vous aimez et vous c'est l'homme l'être humain normalement effectivement avec ce qu'il y a eu un pouvoir avec la chute à l'intérieur de lui le diable a déjà détruit saccagé ce qu'on appelle l'amour il a mis simplement l'amour chanel que Dieu vous bénisse c'est la vérité parce qu'il a cherché à pouvoir c'est tout ce qu'il cherche lui vous savez quand vous gardez la parole de Dieu dans votre coeur c'est parce que vous aimez Dieu vous l'aimez tellement Adam aimait Dieu de tout son coeur toute son âme effectivement Satan est venu pour saccager cet amour là c'est la vérité vous placez quoi autre chose non nous prions Dieu c'est ça car nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs c'est la raison pour laquelle il y a toujours insisté 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 parfois vous dites oh frère on entend toujours mais c'est la vérité parce que c'est là qui fait votre force votre victoire sans l'amour véritable tu es dans la défaite tu peux être saint dans ceci à pouvoir prendre mon frère et ma soeur sans l'amour de Dieu dans ton âme tout ce que tu fais c'est pour ça même la bénie c'est par là que nous reconnaissons qu'il y a des enfants de Dieu et des enfants du diable vous savez des noms par quel moyen parce qu'ils nous aimons mais c'est écrit dans les scènes d'écriture je pense que c'est dans les livres de Jean pour la motion torré un Jean c'est ça c'est ça c'est ça voilà 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 et puis nous disons ici voilà au verset verset 9 verset 9 il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la sémence de Dieu demeure il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu les enfants du diable quiconque écoutez bien ne pratique pas la justice il n'est pas de Dieu vous y êtes non plus non plus que c'est lui qui n'aime pas vous entendez cela parce que car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement ce que nous devons nous aimer les uns et ne pas ressembler à Kayan qui était donc du malin et que tu as revoyé en fait c'est à dire que les faits des pouvoirs émis c'est pour ça que vous pouvez remarquer grâce à ça que le combat que nous avons c'est le combat avec celui qui est en face de toi est-ce que tu l'aimes est-ce que tu vas parce que le diable va le saisir s'il est faible dans la foi même s'il est débutant le diable va vraiment les saisir il va vraiment te faire voir des vertes et des pas mieux comme on l'a dit au travers de cette personne alors que ce n'est que seulement un instrument qui est utilisé pourquoi il est fait parce que il sait très bien que quand celui qui est en face de toi t'a fait du mal et surtout qu'il s'assied avec toi quand même parce qu'il est sur la même bande il est malin frère nous devons rejeter l'ennemi le diable il est malin frère nous nous avons la sagesse de Dieu nous avons bien sûr frère nous devons comprendre et connaître effectivement les rues du diable le seigneur merveilleux c'est la grâce de Dieu parce qu'il est tellement fin il sait les sentiments de l'homme il sait comment faire il sait que quand quelqu'un tu dis une parole très dure il sait cela c'est pour ça que la Bible dit que votre bouche ne saute pas quoi que ce soit des paroles déshonnêtes même des paroles blessantes non toujours avant que tu parles à ton frère à ta soeur pèse d'abord la parole parce que la mort est sur ta bouche c'est écrit non la langue on se venait de cela donc il est là tu l'as à l'intérieur effectivement il n'est pas une parole elle est là c'est pour ça faites attention parce que ça bouillonne là dedans quand ça commence à bouillonne pour parler de quelqu'un toi arrête et te dis seigneur est-ce que si c'était toi tu parlerais comme ça de la personne c'est ça le combat que nous avons tous les jours nous n'avons pas l'idée contre la chair et les sang contre les dominations contre les démons oui bien sûr parce que il s'acharne à pouvoir injecter toujours la pensée dans la tête quand tu la consommes tu sens que l'iniquité est d'entrée quand tu es un fils de Dieu ça te souille il ne faut pas faire sortir n'importe quoi de la bouche effectivement il faut d'abord pis savoir si ce que moi je veux dire ne va pas blesser ma soeur peu importe même s'il a posé parce que le diable est très malin il va pousser la personne à pouvoir quand même dire il te dit une parole qui est blessante difficile de supporter parce que ça commence à pouvoir faire couler les sangs à l'intérieur on te regarde comment tu vas agir comment allez-vous agir à son endroit que Dieu nous aide nous avons sans l'esprit du Seigneur personne ne peut on serait des bagarreurs partout on casserait tout ici parce que personne ne veut qu'on marche sous ses pieds mais Dieu m'a rendu grâce m'a rendu capable de pouvoir accepter il a fait ça à toi ma soeur il a fait ça à toi mon frère tu as cela en toi d'accepter qu'on te marche dessus et c'est ce que nous entendons souvent l'expression que la grandeur la grandeur ce qui est grand ce qui est sage s'humilie toujours tu laisses la personne croire qu'il est plus grand que toi mais quand on a l'orgueil le diable il est content il pousse là pour que tu montres aussi qu'est-ce que tu penses tu n'es pas la seule moi aussi alors là tu es vraiment plus bas que la personne alors Satan il dit mais je l'ai eu en fait une fois qu'il a commencé il sait te lire parce qu'il va te manipuler aussi tu vas rentrer chez toi oui et moi aussi tu vas te sentir un peu il vient dire mais je l'ai montré je l'ai aussi répondu mais tu as été vaincu de toute façon parce que pour avoir la victoire cela c'est que tu dois faire le bien à la personne qui t'a fait du mal là quand tu rentres il dit Seigneur merci parce que j'ai vaincu mais quand tu as répondu mal tout ça tu es en contre oui je lui ai montré c'est que moi aussi je suis un mais tu n'es rien du tout et on se dit wow il est 35 donc on vit juste quelques minutes nous avons lu un genre retournons dans on fait dire il nous dit car nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs vous avez compris non mais contre les dominations contre les autorités contre les principes princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans le lieu céleste quand on dit ces esprits méchants ils ne pourront jamais être bons envers vous si ils sont des esprits méchants c'est pour vous détruire donc là de toute façon ils sont méchants méchants donc ils les sont et s'ils sont dans les deux vous comprenez ce qu'ils sont les deux dans la personne qui t'attaque et toi il surente aussi en toi ce n'est que la flamme qui va continuer vous allez de méchanceté en méchanceté méchanceté en méchanceté et puis c'est la racine qui s'est fait alors vous pouvez chanter on vous entend chanter on sent que derrière votre chanson là ce ne sont que des bruits que vous faites l'amour de ce Jésus n'est pas parce que si l'amour de ce Jésus est là vous allez d'abord vomir le mal parce que de l'intérieur il ne peut pas rester avec quelqu'un d'autre il n'y a que la gloire de Dieu qui vient c'est pour ça que ton âme se réjouit avec des cris gloire à Dieu parce que quand tu chantes tu sens cette liberté parce que il t'a délivré de la chose effectivement nous avons repoussé derrière en fait les limites Satan il a il a dans ce qu'il est effectivement aussi lui il pense qu'il va détruire effectivement ce qu'il y a à Dieu et qu'il va vous amener toujours à rester dans la désobéissance dans ce ciel c'est là effectivement aussi mais vous comme vous savez ce que Dieu vous a montré parce que c'est pour ça que le Seigneur nous montre la tactique de Satan frère ne glorifiez jamais les démons ne donnez jamais gloire à Satan donnez toujours gloire au Seigneur c'est pour ça rendez le bien contre le mal quand on fait du mal même si ça vous ça vous ronge l'estomac toi fais tout ce que tu dois faire pour que tu rendes le bien c'est cela la gloire qui te glorifie Dieu parce que c'est vrai parce que si tu rends le mal même quand tu tu fais des calculs c'est pour ça les gens qui sont malins qui sont en train de calculer contre son frère sa soeur et si tu es en train de vous regarder avec des petits coups bas qui préparent Jésus mon roi c'est dommage vous ce que vous faites vous faites en fait les œuvres de Satan vous le glorifiez vous dites Satan nous voulons vous ne vous regardez pas votre subconscient votre mémoire et tout ça souillé et qu'un diable effectivement il est content parce qu'il vous dit comme un instrument toi un fils de Dieu une fille de Dieu tu ne peux pas t'asseoir préparer des coups bas contre ton frère et ta soeur non nous le répétons ici que tout ce qui est pur tout ça il s'assoit c'est comme ça que vous glorifiez le Seigneur comment vous voulez dire que vous l'aimez alors que vous glorifiez Satan il est rusé il ne va pas dire glorifie moi non 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 il est rusé il est malin il va t'utiliser par ce que tu fais il dit mais c'est pour moi c'est moi qui veux qu'il fasse comme ça il le fait donc il m'honore moi c'est vrai c'est vrai c'est la vérité c'est pour ça qu'on nous dit dans la scène des chrétions qu'il dit mais résister à qui ? à Satan une fois ferme qu'est-ce qu'il va faire ? il fera pas de vous des copains il fuira ils doivent arriver à pouvoir quand ils s'approchent de toi ils regardent ma soeur elle dit celle-là je vais la voir je vais d'abord lui mettre des pensées comme ça tu vois ce frère là il t'aime pas beaucoup la soeur là il t'aime pas beaucoup celle-là t'aime pas beaucoup quand il te regarde là c'est son pas de main et puis la soeur là elle reste tranquille quand il regarde elle dit non ma soeur même non mon frère même non ça dit que il n'est pas ça dans son fond elle dit non non il m'aime parce qu'il est ma soeur en crise et mon frère en crise certains me disent mais c'est pas possible oui et ça pourquoi est-ce qu'il peut arriver à pouvoir dire cela parce qu'il a compris que quand on s'appelle frère en crise mon frère c'était aussi un être mais il peut arriver à pouvoir affaiblir et même poser un acte qui n'est pas conforme à moi mais moi son frère à sa soeur j'ai quand même la connaissance de ce que ce Dieu m'a instruit que nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs vous savez quand vous avez la parole qui reste vraiment en vous frère elle vous soutiendra dans le moment de l'épreuve en fait quand quelqu'un vient commence à voir t'insulté nous avons appris que nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs mais contre les démons donc si c'est un démon je dois savoir que c'est des démons que je dois combattre et chasser pas ma soeur donc je ne confonds pas les démons avec ma soeur et mon frère parfois nous confondons pas parfois mais souvent que Dieu te bénisse souvent nous confondons tu regardes le frère comme ça je ne vais pas lui dire bonjour oui parce qu'il a mal parlé de moi il a fait ceci mais s'il a même parlé de toi c'est pas lui c'est les démons qu'il a utilisé toi fais l'effort nécessaire tu le vois dis-lui bonjour embrasse-le parce que l'amour a la puissance frère c'est Christ est sorti du tombeau c'est à cause de l'amour mon frère mais c'est vrai ça parce qu'il nous a aimés c'est une puissance en fait qui tira et cette puissance effectivement fait fouiller les démons les diables ne peuvent pas résister en face de l'amour parce qu'il n'en a pas il ne peut pas l'avoir et c'est la puissance effectivement qui transforme vous savez vous priez vous priez avec amour vous chantez vous chantez avec amour les choses changent la Bible nous dit que Dieu est alors si nous sommes voies carandelle le temps vince que Dieu soit béni que Dieu vous bénisse richement que nous puissions rester parce que il nous dit révêtez-vous de toutes les armes donc n'oubliez pas vous comprenez il nous dit je vais aller vite il dit nous n'avons pas lutté contre la chair des sangs verset 12 contre les autorités nous n'avons pas lutté contre la chair des sangs mais contre les dominations contre l'autorité contre le prince des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté on nous dit bien toutes les armes c'est-à-dire que toi qui sais que tu es au combat tu es au fond tu ne te caches pas comme les généraux de la terre qui sont dans les caves dans les bunkers et qu'on envoie les soldats devant ben oui ils sont comme ça c'est un autre jour là-bas non non notre Seigneur n'était pas comme ça lui va au front il nous protège nous mais c'est vrai c'est lui qui a combattu non alors il dit mais il dit révéter toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté alors voilà maintenant les armes que les Seigneurs nous donnent que toi et moi nous devons veiller que puisque nous sommes au combat parce que si les boucliers manquent l'ennemi aura toujours la peau de moi t'es percé quand même donc c'est dit que Dieu veut que toi et moi nous soyons vraiment armés vêtus de l'armure de Dieu vêtus nous tenir ferme et c'est sûr et tous les jours quand on combat on doit être sûr que nous avons ça est-ce que vous comprenez qu'est-ce qu'il nous dit il dit il dit il dit tenez donc ferme verset 14 ayez à vos reins la vérité pour voilà déjà quand tu as la que Dieu soit béni toi tu es saint de la vérité c'est dit là 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 les mensonges ne passent pas parce que c'est par le mensonge que les diables vont trouver les moyens et vont être déstabilisés aussi avec des faux enseignements des faux doctrines mais là quand tu as la vérité là donc tu possèdes la vérité c'est pour ça vous les avez éprouvés vous avez trouvé mais vous vous avez n'importe quoi nous avons écouté celui-là gauche et la droite et la cc et la cc et la cc frère il y a un problème donc c'est dit qu'en fait ce qu'il y a dans ta ceinture il y a beaucoup de trous bien sûr que oui il y a des trous partout parce que ça fait passer mais quand il n'y a pas de trous il y en passe il dit non, 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 non ça non, non, non d'abord j'ai trisé je compte d'abord ah oui si c'est pas conforme ça passe pas sanctifié par ta vérité ta parole est la vérité et je tiens ferme je tiens ferme parce que oui parce que dans dans la bouche de satan il n'y a que le mensonge et tout ce qu'il est comme des démons n'ont que les mensonges mon frère le seigneur a dit la vérité sort de ma bouche et je suis la vérité le chemin frère nous avons à gagner à aimer le seigneur comme souvent le psaume qui dit comment le jeune homme rendra des purs son senti en se dirigeant toujours d'après et qu'est-ce qu'il fait j'essaie voilà votre réussite que Dieu vous bénisse voilà notre réussite voilà notre pouvoir parce que nous continuons rapidement vous me permettez non il dit encore il dit il dit il dit il a la vérité pour santé il dit revêtez la cuirasse de la justice toi tu dois toujours être juste dans ce que tu fais on l'appellera l'éternel notre et si tu es un fils de Dieu tu es une fille de Dieu il y a cette nature de ton père à l'intérieur tu ne peux pas être injuste ah oui 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 tu ne peux pas avoir deux balances ah oui 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 donc il nous est nécessaire pour que nous c'est la vérité nous allons rapidement quand même vite parce qu'il est 47 mais je ne vais pas il dit bon je vois il dit remettez-vous la question il dit mettez 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 chaussures à vos pieds où c'est vous avez entendu mettez parce que chaque jour nous avons les chaussures non n'est-ce pas il dit mettez vos chaussures à vos pieds il dit bien le zèle que donne l'évangile de donc c'est-à-dire que toi et moi ici nous sommes censés être zélés vous savez ce que ça veut dire le zèle c'est l'empressement c'est l'amour pour la chambre c'est pour ça il disait que les zèles de ta maison il a pris du fou il a chassé tout ce qui était l'entrée le vendeur parce qu'il dit ma maison c'est rappelé une maison frère et soeur nous devons revenir parce que le diable c'est là qu'il commence à avoir atteint la flamme parce que quand tu es zélé pour les choses de Dieu mais c'est la flamme pour toi donc tu es exigeant dans ce qui concerne les choses de Dieu parce que ce sont les choses qui sont importantes pour toi les zèles de ma maison oui il est exigeant il ne peut pas qu'il y avoir de vendeur il a pris le fou il a frappé il a renversé la table effectivement de vendeur vous connaissez nous les zèles de ta maison mes devoirs donc il ne souhaite pas que dans la maison du Seigneur il y ait des choses qui ne sont pas conformes parce que c'est ta vie à toi c'est la grâce et la joie de pouvoir avoir d'être trouvé grâce à ses yeux qui te donnent la grâce de pouvoir être tendu à toi et alors je voudrais que tous ceux que je connais même dans sa maison quand les gens viennent ils trouvent la joie ils trouvent la vie ils trouvent effectivement ce qui est nécessaire pour trouver du désordre dans la maison de l'éternel et puis il dit prenez par dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du qui c'est pour ça quand votre bouclier il n'est même pas là oui il a aussi beaucoup trop de trous c'est pour ça vous voyez frère ça va ça va pas tellement trop bien je ne me suis pas senti venir que Dieu te bénisse je ne sais pas sentir la fausse de venir à l'assemblée tu n'es pas senti la fausse de venir à l'assemblée oh j'ai mis j'ai mis mes affaires quelque part là ça n'a pas marché puis les bateaux ont coulé les affaires ont coulé mais qui coulent mais qui tes affaires coulent mais la foi en Dieu ne peut pas couler ce sont des choses les tôles de bateaux je ne sais pas moi pardon je ne parle pas de bateaux je ne parle pas comme ce qu'il dit ne pensez pas que non 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 je vais te donner un exemple bon je ne sais pas moi je serai donne moi un exemple ça c'est rien bon vous vendez les viandes je donne un exemple bon je ne sais rien c'est pas vrai c'est rien non c'est pour que vous compreniez qu'effectivement il n'y a pas un poste que vous perdez mais ça ne peut pas il ne va pas déstabiliser votre foi parce qu'avec la foi vous récupérez tout mais si 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 la maçadise coule qu'elle coule mais que ma foi ne coule pas parce que la foi coule je te perds tout alléluia je veux que la foi soit là avec la foi tout remonte alléluia lève-nous frère tendre père apprécié sauveur notre Jésus nous voulons te dire merci pour ta bonté pour ton amour et ta grâce et tes compassions à notre endroit nous voulons vraiment marcher avec toi et te servir mon béné nous sommes à toi nous tièmons l'effet de pouvoir t'avoir enseigné Jésus qui est son Dieu t'es déjà la victoire mon béné de mes Pères sans Dieu la gloire te revient mon béné de mes Pères sans Dieu mon âme te loue et te glorifie et te exalte encore tes bontés mon béné de mes Pères du puissant ils sont tellement une ombre mon béné de mes Pères du puissant c'est pour ça que t'es bien fait t'es bien fait sur une ombre mon béné de mes Pères du puissant on ne peut pas les conter mon Jésus oh tu es le trésor que nous avons trouvé mon béné plus beau parmi les milliers mon roi nous vivons pour ta gloire mon béné de mes Pères sans Dieu à toi la gloire à toi l'honneur la puissance et la victoire mon béné de mes Pères sans Dieu parce que tu es vraiment le maître de l'univers mon sauveur merci d'être notre sauveur merci d'être notre Dieu merci d'être notre roi merci d'être notre rédempteur mon roi nous te disons merci encore pour l'évangile mon roi oh comme nous l'avons chanté mon béné de mes Pères sans Dieu donnez-nous l'ancien évangile mon roi et c'est cela que nous voulons mon béné de mes Pères sans Dieu l'évangile que tu as apprécié mon béné de mes Pères sans Dieu que les apôtres ont apprécié mon roi oh béné de mes Pères sans Dieu louange à toi et honneur à toi nous sommes heureux mon béné de mes Pères sans Dieu nous avons compris mon roi ce monde n'est pas notre monde mon béné de mes Pères sans Dieu nous n'avons rien apporté nous n'emporterons absolument rien mais nous partirons avec toi mon béné mais Seigneur tu es notre trésor le plus beau parmi les milliers mon Seigneur merci encore mon roi le monde nous trompe il nous trompe avec tout ce qu'il a Seigneur Jésus et Père tu puissas nous ne voulons pas amasser des choses inutiles passer la tromperie de Satan dans ce monde mon roi en avec l'un des hommes qui tuent les hommes pour les biens qui les ont fait doigts pour les maisons pour les pierres pour cela alors que la vie d'un homme est tellement plus importante mon roi Alléluia les choses ont été créées pour l'homme mais pas l'homme pour les choses mon roi tu es Dieu Jésus mon roi Alléluia aide-nous Père à nous aimer encore ardemment comme tu le veux Seigneur les uns et les autres m'obéler mes Pères oh c'est une grâce une grâce merveilleuse que tu nous as faites mes sauveurs béni de ta son Dieu que nos yeux soient ouverts et je t'aime mon sauveur nous te servirons jusqu'à la mort mes sauveurs jusqu'à ce que tu viennes nous chercher le souffle de notre vie entre tes mains mon sauveur dispose là au nom de Jésus qui est béni de ta son Dieu souviens-toi de ton Père mon bénéme par son Dieu qui sois aussi fort et libéré par son Dieu de la peur mon bénéme par ton puissant et libéré de tout ce qui l'empêcherait de marcher avec toi oh Jésus merci mon Père bénéme par son Dieu l'orage est honnête à toi pour toi oh Jésus Christ sois merci nous te servirons nous te serons fidélés pardonne-nous encore mon sauveur merci 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 oh Jésus merci 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 mon sauveur oh Jésus oh Jésus tout ce qui est impur tout ce qui est mauvais pour que nous sommes souillants nous sois pris dans nos corps nos pensées nous subconsions mon bénéme personne Dieu seulement la pureté et la sainteté merci souviens toi de chaque frère de chaque sœur de tous les nôtres mon bénéme personne Dieu qui ont été empêchés d'une manière ou d'une autre que sois bénis et protégés aussi mon sauveur merci merci beaucoup mon sauveur gloire à toi et honneur à toi merci pardonne-moi encore c'est libre merci 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 avec toi réunir la laissance je t'en supplie pardonne-moi oui Père je te loue de tout le monde par le monde vivante nous a aimé merci 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 s'il te plaît merci 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 s'il te plaît gloire à toi merci gloire à toi merci s'il te plaît notre peuple marche par la foi et conduis par toi mon bénéfice Père et éclairé par toi aussi Père bénis ton peuple mon roi ah ce sont là les joyaux de ta couronne mon bénéfice Père merci Soba merci Soba tu le fais mon bénéfice Père en ce jour de grâce mon sauveur nous sommes appelés à pouvoir te servir revenir à toi dans l'obéissance mon sauveur à la crainte et à le respect Seigneur Dieu merci pour toi merci encore oui oui merci Amen merci Seigneur oui tu l'es mon sauveur tu n'es pas historique mon bénéfice Père et c'est ta maison c'est ton lieu et c'est ton peuple mon roi et nous sommes attachés à toi mon bénéfice Père nous pouvons parcourir après les vents nous courons après trois maîtres bénis Père sans Dieu oh comme de la voix entendue le peuple de l'année ainsi dont l'éternel est Dieu Seigneur et Seigneur nos troupeaux courent le pays remplis le roi j'ai honnêté bénis sur l'éternel notre Dieu oh garde mon père mon frère et ma sœur merci merci Seigneur garde tes enfants garde tes fils et tes filles garde ton peuple mon roi merci merci Seigneur c'est cela que nous désirons et nous aimons mon père tu nous as soutenu sauver toi de mon frère Seigneur aide mon frère Yves mon bénéfice Père Saint Dieu souviens toi de mon frère Michel ma sœur Marie Thérèse je t'en supplie je t'en supplie encore je te demande grâce mon bénéfice Père Saint Dieu mon frère Amador Seigneur je te prie pour tous ces bien-aimés frères c'est ça oh parce que tu vis Seigneur qu'ils soient aussi visités mon bénéfice Père Saint Dieu à ta grâce à ta grâce mon frère sauviens toi de mon frère ma sœur Seigneur que la tristesse ne soit pas oh Dieu que tu relèves ma sœur Marie Thérèse mon frère Michel que tu ne relèves que tu ne soutiennes Père Saint Dieu que Dieu tu es mon père je te suis reconnaissant pour ce que tu fais Seigneur Jésus garde ton peuple mon roi nous sommes à toi oh nous avons la grâce de pouvoir t'avoir d'être éclairé d'instruire d'enseigner par toi et fortifié par toi notre intérieur nettoyer Père Saint Dieu et recurer davantage mon âme te l'eau sauviens toi et ma sœur Sonia qu'elle soit bénie merci parce que tu es réellement notre Dieu notre roi notre rédempteur béni soit ton Saint nom encore ce soir au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ notre maître Alléluia que Dieu soit béni mon grand il y a un cantique oh que toute la terre entendait on me connaît non merci 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 Sous-titrage MFP. 216, 216. Sous-titrage MFP. 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 ...